Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne La Lili La Tarot. Avant de commencer l'interprétation du tirage, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2016 et à remercier chaleureusement tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui me suivent dans cette nouvelle aventure. C'est vraiment une vive émotion pour moi de savoir que vous appréciez mon travail et mes vidéos. Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'informations sur la lecture du tarot scope, n'hésitez pas à me contacter par mail. Allez, on va commencer par le tarot scope du mois de février 2016 pour mes amis Lyon, que vous réserve ce mois de février. Nous avons en positif la lame Le Soleil, une carte magnifique qui est déjà sortie pour vous mes amis Lyon pour le tarot scope du mois de janvier. Voilà, donc vous continuez à irradier, c'est le soleil qui réchauffe, vous rayonnez. Ici, le tarot de Marseille vous encourage à vous associer avec un partenaire dans le cadre professionnel, à travailler en équipe, en binôme, à rejoindre une entreprise. Dans le cadre sentimental, c'est la rencontre d'une personne. Ça peut aussi parler de retrouvailles avec une personne en particulier, vous partagez des moments complices, c'est le couple. Si vous avez des enfants, c'est aussi la lame des enfants, vous les retrouvez et vous partagez des moments heureux ensemble. En tout cas, ce mois-ci, mes amis Lyon, vous brillez et c'est le bonheur. En contre, nous avons l'étoile. Une très belle carte également. Voilà. Elle est très luminaire, même placée en négatif. Elle illumine quand même le tirage. C'est la carte de l'avenir et non du destin. Car il me semble avoir dit, pour mes amis Balance, que c'était la carte du destin. Donc, je tenais à rectifier la chose. Voilà. C'est chose faite. Alors, oui, donc, je disais que l'étoile, c'est une carte très luminaire qui illumine le tirage. Et associée avec le soleil, ça reste tout de même positif. Ça annonce peut-être simplement des retards que vous pourriez rencontrer dans vos projets professionnels. Par exemple, rejoindre une entreprise, vous associer sur le plan sentimental, les retrouvailles avec cette personne, une rencontre, retrouver vos enfants. Après, ça peut aussi indiquer que vous baissez les bras en ce moment. Et on vous dit de ne pas perdre espoir. Il y a de fortes chances que vos aspirations et que vos rêves se réalisent. Il faut garder confiance en vous et en votre avenir. Au-dessus, nous avons la lame qui domine le tirage, la justice. C'est celle qui donne la tendance et la vibration du moi. Alors, il y a une décision qui sera prise après avoir pesé le pour et le contre. Vous allez trancher. Il y a un équilibre que vous allez retrouver ce mois-ci sur tous les plans, qu'il soit sentimental, professionnel ou même financier. Peut-être que ce mois-ci, vous allez entreprendre des démarches légales. On vous dit aussi d'être plus pragmatique, de raisonner avec plus de rigueur. Ça annonce également la signature d'un contrat de travail qui concrétiserait votre projet d'association ou le fait que vous rejoignez une entreprise. Ça peut parler d'une signature d'un bail, d'un paxe. Ça peut parler également d'un concours que vous pourriez obtenir. En résultante, nous avons la lame, le chariot. Une carte très dynamique. Ici, elle indique une évolution sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et même financier. Vous vous remettez en mouvement et vous partez à la conquête, mes amis lions. Et c'est un succès au bout. Ça peut parler également d'un déménagement. Vous signez un bail et vous déménagez. C'est une lame qu'on associe, pardon, c'est une lame, je vais y arriver, qu'on associe au domaine plus particulièrement professionnel. Voilà, vous vous associez à un partenaire, vous rejoignez une entreprise, malgré quelques retards, vous signez et vous allez de l'avant. En synthèse, après avoir additionné les 4 lames du tirage, nous avons l'amoureux. Alors, mes amis lions, ce mois-ci, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Vous allez peut-être avoir plusieurs propositions dans le cadre professionnel et il faudra choisir. Dans le cadre sentimental, vous rencontrez cette personne, où vous retrouvez la personne à qui vous pensez. Après une période où vous avez perdu espoir, vous retrouvez l'équilibre et vous vous remettez en mouvement. Vous allez de l'avant avec des projets que vous allez pouvoir mettre en route. Et on voit avec l'amoureux le début d'une relation amoureuse. La carte de l'amoureux, c'est une lame de prise de décision, de choix, mais c'est aussi une carte qui indique le début d'une histoire amoureuse. Et ce sont aussi les sentiments qui commencent à éclore. Voilà, mes amis lions, c'est une nouvelle fois, un beau tirage. J'espère que ce taroscope du mois de février 2016 vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Je vous dis au mois prochain pour le taroscope du mois de mars. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501